Bonjour à tous pour ce 16 mai 2020 où on donne une présentation aujourd'hui, un webinaire sur les nœuds complets Bitcoin. Rappelez-vous que cette présentation est donnée dans le cadre du mois de sécurité de Verify, donc quatre webinaires qui se déroulent durant tout le mois de mai, le prochain étant portant sur l'anonymat et le dernier étant celui portant sur le cold storage. Donc aujourd'hui, on va parler plus de pourquoi avoir un nœud Bitcoin, c'est important. Merci à tous ceux qui ont joint la partie et je voulais vous mentionner, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Sepnick, je suis directeur de marketing chez Verify, on est une compagnie de consultation Bitcoin qui oeuvre dans la sécurité et on a également des plans de lancer une plateforme OTC pour tous les Canadiens qui voudraient acheter du Bitcoin. Donc pour n'importe quel service concernant la sécurité, n'hésitez pas à me contacter personnellement, je suis toujours disponible pour répondre à des questions. Donc on va débuter avec la présentation. Je voulais vous montrer en premier lieu le PowerPoint en question que j'ai préparé aujourd'hui. Donc on va débuter à présenter l'écran. Donc bienvenue encore à ce webinaire et on va procéder à la présentation. Donc premièrement, je voulais faire un petit retour par rapport à c'est quoi le Bitcoin parce que c'est très important dans le sujet de nœuds. En fait, ce que c'est le Bitcoin, c'est vraiment un ensemble de règles, un protocole que des personnes décident d'adhérer de manière volontaire et complètement libre. Et ce qui fait en sorte que ces pairs qui se rejoignent dans un certain réseau puissent communiquer ensemble, c'est qu'ils s'entendent justement sur plein de règles initiales qui ne changent pas au travers des années. Donc certaines de ces règles sont très techniques qu'on ne va pas passer au travers, mais certaines autres se manifestent et sont plus compréhensibles pour le bien commun des mortels. Donc par exemple, une de ces règles qui est vraiment reconnue et qui donne beaucoup de valeurs intrinsèques aux Bitcoins, c'est sa rareté. Donc le fait qu'il y a 21 millions de Bitcoins uniquement et qu'il n'est pas possible d'en créer plus, c'est une règle très importante. Par la suite, il y a également, par exemple, la taille des blocs. C'est ça qui limite combien de transactions peuvent rentrer dans un bloc singulier de Bitcoins qui arrive en moyenne à tous les 10 minutes. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle, par exemple, certaines personnes se demandaient comment le Bitcoin devait évoluer, c'est en augmentant la taille des blocs, mais en changeant la taille des blocs, ça aurait changé une des règles protocolaires du début, ce qui aurait dénaturé le Bitcoin en quelque sorte. Une autre règle très importante qui fait en sorte que justement on ne puisse pas multiplier le Bitcoin comme un autre message informatique, c'est la règle des doubles dépenses. Donc si vous envoyez un Bitcoin à quelqu'un, vous ne pouvez pas le refaire une deuxième fois parce que vous n'avez plus la possession de ceux-ci. Une des autres règles, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire de double dépenses avec le Bitcoin. Donc si quelqu'un a du Bitcoin, il n'est pas en mesure de le multiplier comme il pourrait le faire avec un autre message informatique. On a également le protocole de preuve de travail, le proof of work que les mineurs font, qui suit le protocole de SHA-256. Les règles de signature des transactions Bitcoin qui s'appellent, qui utilisent la courbe elliptique ICDSC, qui est un acronyme pour Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Le fait que par exemple les halvings, on en a eu un la semaine passée, donc qui est aussi une règle de protocole très importante. Donc tous ces règles-là font en sorte que justement Bitcoin est ce qui est aujourd'hui et toute la valeur qui peut être attribuée au jeton natif du protocole du Bitcoin, qui est le Bitcoin également, c'est grâce à ces règles-là. Puis c'est justement le fait que beaucoup de participants décident de participer à ces règles-là en suivant tous un ensemble de règles qui font que ces règles-là prévalent et font que Bitcoin vaut quelque chose. Donc une fois qu'il y a les conditions, les règles établies pour ce réseau-ci qui est justement le Bitcoin, c'est quoi les conditions en tant qu'utilisateur pour y participer? Bien la beauté de la chose avec le Bitcoin qui fait que c'est justement décentralisé, c'est qu'il n'y a pas de conditions. C'est que c'est soi-disant permissionless en anglais. Donc il n'y a personne qui, vous devez demander la permission à personne pour participer au réseau du Bitcoin, vous avez le choix volontairement d'y adhérer. Donc c'est ça qui fait la beauté vu que c'est open source également, donc un logiciel libre. Et la seule condition dans le fond pour pouvoir participer avec les autres personnes, les autres usagers du réseau, les autres pairs, bien c'est de respecter les règles de protocole et ne pas essayer d'y contrevenir d'une façon ou d'une autre. Et comment justement vous respectez les règles du protocole, comment vous joignez le réseau en étant pair? C'est en utilisant un nœud Bitcoin complet qui est en fait le software principal qui permet d'interagir avec le réseau du Bitcoin. Donc quand on dit que le Bitcoin est un réseau pair à pair, bien le terme pair dans ses définitions, c'est tout simplement les nombreux nœuds qui le composent. Donc il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont interconnectés entre eux, qui sont sur soit des des desktops ou des machines dédiées juste pour rouler des nœuds. Et c'est ça en fait qui fait le squelette du Bitcoin qui permet de transiger. Juste clarifier pour peut-être ceux qui étaient là la semaine passée quand je parlais de portefeuille, il y a plusieurs façons justement de connecter son portefeuille à un nœud Bitcoin parce qu'il y a vraiment une distinction à faire au niveau des deux. Votre portefeuille gère vos clés privées et la façon que les transactions sont transigées, sont envoyées au réseau du Bitcoin. Mais une fois que vous envoyez une transaction ou que vous en recevez une, ça doit passer obligatoirement par un nœud Bitcoin à un certain moment afin que ça soit valide puis que votre portefeuille reflète la transaction et une nouvelle balance que ce soit que vous avez envoyé du Bitcoin ou que vous en avez reçu. Donc la semaine passée, j'avais défini deux façons que justement un portefeuille peut se connecter au réseau du Bitcoin et obtenir l'information nécessaire des nœuds afin d'opérer d'une manière normale. Donc la première méthode que je vais parler plus du SPV en premier lieu, qui est une méthode qui ne nécessite pas que vous-même roulez un nœud par vous-même. Et en fait, le portefeuille, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger les blocs header, donc juste l'information principale des blocs pour pouvoir y retrouver l'information. Puis une fois que, par exemple, vous voulez transiger avec un portefeuille SPV, ce qu'il va faire votre portefeuille, c'est qu'il va demander à plusieurs nœuds en même temps beaucoup d'informations, plus ce qui est nécessaire pour justement votre transaction en tant que telle, pour essayer d'obfusquer un peu le montant d'informations puis la validité de l'information que vous partagez au réseau. Donc si vous demandez beaucoup d'informations sur plusieurs adresses différentes, bien c'est difficile pour l'autre partie de deviner exactement c'est quoi vos fonds, c'est quoi vos transactions, c'est quoi votre historique. Donc c'est une façon de mitiger le fait de ne pas avoir de nœuds. Mais en même temps, vu que ça doit télécharger tous les blocs header précédents, il y a quand même plus, il y a un temps de déploiement du portefeuille qui est plus élevé que si vous utilisez l'autre type de connexion qui est la connexion API. Donc une connexion API, ce que ça va faire, c'est tout simplement se connecter à un nœud singulier. Et ça, ça va faire en sorte que le nœud singulier peut déjà avoir beaucoup l'ensemble de l'information nécessaire pour transiger. Mais quand vous faites une connexion à travers un API, c'est que vous allez communiquer votre clé publique à ce serveur-là, donc le nœud Bitcoin auquel votre portefeuille se connecte. Et vous allez en fait relever toute l'information qui est vraiment nécessaire pour vous déanonymiser. Donc tous vos adresses, tous vos UTXO, tous vos coins individuels vont être disponibles par la suite pour cet acteur-là. Donc c'est une question de confiance. Si vous croyez que l'opérateur du portefeuille qui est en train de gérer le nœud auquel le portefeuille se connecte est honnête et ne va pas, par exemple, partager cette information à des forces de l'ordre ou encore les revendre pour des compagnies d'analyse de blockchain, c'est à vous de voir si vous faites confiance rendu là. Mais il y a aussi le risque potentiel que si l'information que ces compagnies-là ont au travers de la collecte de leur nœud avec votre portefeuille, bien ils peuvent se faire hacker, puis après cette information peut devenir publique et il n'est plus en contrôle de la compagnie. Donc juste donnez-vous, donnez un exemple, par exemple, quand vous vous connectez avec un ledger, avec un Trezor, à travers Ledger Live, par exemple, ce que va faire le portefeuille, c'est qu'il va communiquer la clé publique au serveur de Ledger, donc à travers un API. Et Ledger, à ce moment-ci, va savoir absolument tout sur votre portefeuille puis pouvoir vous identifier par la suite. Est-ce que la méthode d'API en soi, elle est mauvaise? Non. Si vous la connectez à votre propre nœud, vous allez seulement communiquer cette information qui peut être cruciale, telle que vous adresse vos transactions, à vous-même. Donc il n'y a pas de danger en tant que tel dans la méthode d'API. C'est une question de à qui vous partagez cette information. Donc si vous vous connectez à travers la méthode d'API à votre propre nœud, bien il n'y a plus les dangers d'anonymisation du fait d'une perte de données potentielles. Donc juste à distinguer, donc aujourd'hui quand je vais parler de connecter un portefeuille à votre nœud, ça va se faire à travers la méthode d'API. Donc justement, c'est quoi qui est crucial qui compose le réseau du Bitcoin? Il y a deux composantes principales. Souvent, la façon que le Bitcoin va être expliqué, c'est qu'on va dire les mineurs valident les transactions. Bien ça, c'est absolument faux. Les mineurs ne font qu'inclure les transactions qui ont déjà été validées par les nœuds complets dans un bloc que eux vont valider par la suite. Donc il n'y a pas de traitage de la validité d'une transaction faite par les mineurs en soi. Une fois qu'une transaction se rend disponible à être inclue dans un bloc par les mineurs, elle est déjà valide et respecte déjà les règles du protocole en question. Donc les mineurs, ils font juste la preuve de travail et ils font trouver le H, le NANCE approprié pour fermer un bloc. Mais ils n'ont aucun vraiment rôle à jouer au niveau de valider les règles du consensus. Ça, c'est les nœuds complets qui font. Donc des différences majeures au niveau des deux composantes du réseau. Les mineurs, ça va être plus justement des entreprises, des grosses opérations qui vont déployer beaucoup de capital, d'énergie et de ressources à sécuriser le réseau pour obtenir les récompenses qui sont associées au travers du protocole. Mais les nœuds complets, eux, sont vraiment moins exigeants d'un point de vue énergivore parce que la seule chose que les mineurs font constamment, c'est augmenter leur puissance, augmenter leur consommation d'électricité. Mais les nœuds complets, eux, restent assez stables d'un point de vue, c'est quoi qu'il est nécessaire d'un point de vue informatique et ressources pour les maintenir. Et il n'y a pas de récompenses associées, comme il y a une récompense associée à trouver un bloc valide quand vous roulez un nœud. Donc quand vous roulez un nœud, c'est simplement parce que vous pensez, vous évaluez que c'est quelque chose qui est optimal pour vous, pour votre sécurité, pour votre confidentie, pour votre autonomie, votre souveraineté. Mais il n'y a pas de récompenses en tant que telle monétaire qui est associée à rouler un nœud complet. Donc, c'est ça. C'est quoi, dans le fond, les avantages d'un nœud Bitcoin? Donc, sachant que Bitcoin est un tout nouvel actif, vraiment plus de nature digitale, comment vous assurer que, justement, quand vous recevez des messages informatiques entre votre portefeuille et le réseau du Bitcoin, que ces messages informatiques sont authentiques et que, véritablement, vous recevez du Bitcoin quand votre portefeuille vous le dit? Ben, c'est une question, justement, encore une fois, de confiance. Il serait possible de truquer le portefeuille de quelqu'un lui faisant croire qu'il reçoit du Bitcoin parce que c'est tout simplement juste une interface qui peut être facilement manipulable au travers d'un serveur qui est malfaisant au point de porte. Donc, comment vous assurer d'avoir vraiment vous-même l'autonomie de vérifier vos propres transactions, vos propres coins, s'ils suivent les règles du protocole? Ben, c'est en roulant votre propre nœud Bitcoin. Ce que va faire votre propre nœud Bitcoin à la base quand vous commencez à en maintenir un, c'est qu'il va reconstruire l'histoire au complet du Bitcoin du tout début puis construire les UTXO peu à peu en vérifiant exactement chacun des UTXO s'ils suivent les règles du protocole. Donc, une fois qu'on va compléter l'historique du blockchain, le nœud va construire votre propre blockchain en suivant la séquence d'événements qui sont arrivés. Et à la fin, quand vous arrivez à une mise à jour complète du portefeuille, vous savez que vous avez l'histoire complètement authentique et le nœud en question qui contient le logiciel Bitcoin Core, entre autres, s'assure que, justement, tout a été vérifié et que tout suit les règles du protocole. Donc là, vous avez accès à un serveur qui est directement connecté au réseau du Bitcoin, qui n'est pas sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, vous avez beaucoup plus de souveraineté, beaucoup plus d'autonomie en ce qui a trait à votre utilisation du Bitcoin parce que c'est vous qui contrôlez votre propre serveur. C'est quoi que ça peut apporter comme avantage? Si, par exemple, vous avez un portefeuille qui se connecte à travers une méthode d'appui à un serveur externe, un nœud externe d'une compagnie et que cette compagnie-là a de la maintenance, a un problème avec ses serveurs, vous n'allez pas être capable d'utiliser vos Bitcoins justement parce que votre portefeuille ne va pas être en mesure de se connecter au serveur habituel. Donc, vous devenez bien plus indépendant. C'est sûr que vous pourriez générer vos Bitcoins sur un autre portefeuille et faire la même chose, mais ça évite le problème initial que vous dépendiez d'aucune autre source excepté les vôtres. Pardon. Donc, une fois que justement vous avez ce propre serveur, vu que vous ne passez pas par le serveur de quelqu'un d'autre et que vous ne communiquez pas de l'information non nécessaire à ce serveur-ci au niveau de vos adresses, sachant que vous passez l'information seulement à travers votre serveur, vous avez bien plus de contrôle sur cette information et vous avez le choix de ne pas la divulguer au reste du réseau. Donc, vous êtes bien plus anonyme en maintenant votre propre nœud, surtout si celui-ci est maintenu à travers, par exemple, le réseau TOR et non le réseau traditionnel Internet qui passe par TCP IP. Donc, en fait, si vous ne voulez même pas montrer au monde que vous détenez un nœud Bitcoin en passant par exemple par le réseau TOR, vous empêchez que votre adresse IP soit liée par exemple avec vos transactions ou vos avoirs. Donc, ça apporte non seulement la souveraineté de l'autonomie, mais par conséquence de cette autonomie, de cette souveraineté, vous avez l'aspect de la confidentialité qui rentre en jeu et c'est bien plus avancé quand vous avez votre propre nœud. Et par défaut, le nœud en tant que tel ne rend pas vos Bitcoins plus secure puisque, en fait, ce que vous devez protéger pour éviter de vous faire hacker, c'est surtout vos clés Bitcoin, vos clés privées, votre seed, vos 24 mots, vos 12 mots. Mais par défaut, vu que vous communiquez moins d'informations au réseau que justement vous détenez du Bitcoin, quelqu'un pourrait trianguler le fait que vous avez votre adresse IP, que vous avez un nœud, etc. Bien, vous devenez en quelque sorte plus sécure parce que vous avez moins de surface d'attaque s'il y a moins d'informations qui est disponible à analyser pour vos fonds. Donc, beaucoup d'avantages à rouler votre propre nœud. Ce n'est pas toutes les personnes par exemple qui vont rechercher ces aspects-là. Puis, justement à cause de la difficulté parfois technique de rouler un nœud, certaines personnes vont délaisser ce genre d'avantage à utiliser le Bitcoin et préférer des options plus faciles, ce qui est comprenable. Donc, idéalement, dans un monde où le Bitcoin continue à se développer, les nœuds deviennent de plus en plus faciles à utiliser et deviennent un peu le setup, la configuration par défaut que tous les bitcoineux utilisent parce que l'anonymat, la souveraineté devient normal ou devient recherchée par beaucoup de gens. Donc, ça c'est dans un monde idéal, on va voir si ça va se réaliser. Une autre distinction à faire au niveau des mineurs et des nœuds, c'est que beaucoup de personnes justement vont évoquer le fait que les mineurs, vu qu'il y a beaucoup de pôles et qu'ils ont une supériorité, certains pourraient former un cartel pour créer une attaque de 51% et qu'ils pourraient détruire le Bitcoin, etc. Bien, justement, les nœuds sont là pour mitiger le pouvoir des mineurs. Les mineurs, ce qu'ils ont le pouvoir de faire, c'est de reconstruire partiellement l'historique des blocs. Ils sont vraiment prêts à déployer une attaque massive de ce côté. Mais ce que les mineurs ne sont pas en mesure de faire et ce qui est hyper important pour que le Bitcoin continue à monter en valeur et que leur réseau grandit de plus en plus, c'est que les mineurs ne peuvent pas influencer les règles de protocole auxquelles justement les nombreux usagers du protocole adhèrent en premier lieu. Donc, si par exemple, les mineurs auraient dans le passé eu le pouvoir de changer la taille des blocs ou de changer le nombre de coins, le fait qu'il y ait juste 21 millions, ils se disent « Ok, non, maintenant, on va se rajouter une récompense venant du protocole pour nous récompenser ». C'est très important que justement ces acteurs-là, qui ont vraiment beaucoup de capital, beaucoup de ressources, beaucoup d'influence dans le réseau, avec les échanges par exemple, et pas le pouvoir d'influencer les règles du protocole initial auquel justement toutes les personnes croient en premier lieu. Donc, il y a déjà eu dans le passé des tentatives de prise de contrôle du Bitcoin et de changement de ces règles. Donc, pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec ça, il y a tout ce qui est le concept des guerres de scalabilité en 2017-2016. Le monde commençait à se questionner comment le Bitcoin allait évoluer au niveau du nombre de ses transactions. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec le fait que les blocs sont trop espacés dans le temps, qu'ils sont trop petits. Donc, il y avait des activistes des deux côtés. On peut se questionner par exemple sur la validité des points de chacun, mais une grosse partie des usagers qui étaient justement en dehors du grand pouvoir d'influence des mineurs et des échanges disaient que c'est les usagers du Bitcoin, donc ceux qui roulent des nœuds, c'est eux qui décident en fait c'est quoi le consensus en tant que tel dans le Bitcoin en question. Et ce qui est arrivé, c'est que quand venait la question d'augmenter la scalabilité du Bitcoin, les mineurs et les échanges ont fait des coalitions ensemble dans des cercles fermés, dans des salles privées, notamment par exemple durant la conférence de consensus avec plusieurs acteurs importants, des VCs du monde qui avaient vraiment de l'argent. Et eux, ils voulaient en fait augmenter la taille des blocs. Et pourquoi? Parce qu'en augmentant la taille des blocs, il y a plus de transactions qui peuvent rentrer dans le Bitcoin. Donc, il y a plus de frais possibles à collecter au final et c'est ça qui les motivait entre autres pour le faire. Et la façon que justement, ils voulaient opérer pour augmenter la taille des blocs, c'est d'une manière assez hostile qui n'était pas communiquée d'une façon claire ni honnête au reste du réseau. Donc, ils voulaient vraiment prendre contrôle du Bitcoin comme ça allait devenir leur propre réseau. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes voulaient absolument éviter pour ceux, par exemple, qui ont déjà assisté à des événements de Bitcoin Montréal dans la vraie vie. On célèbre dans le fond un événement qui s'appelle le UISF, qui est le User Activated Software et le Know2x, qui en fait sont des mouvements partis à partir de sources anonymes qui contestaient justement cette tentative de prise de pouvoir par les nœuds. Et ce que ça amenait, c'est une nouvelle implémentation qui permettait une augmentation de blocs, une sorte d'augmentation de blocs partiels qui s'appelait SegWit, mais en fait qui ne consistait pas à augmenter la taille des blocs en tant que telle, mais de redéfinir la façon que la taille des blocs était perçue par les transactions. Et ça, ça permettait d'éviter de changer une règle du protocole. Donc, quelque chose qui est très important, c'est qu'il n'y avait aucune règle du protocole initial qui allait être changée grâce à cette amélioration qui était SegWit. Donc, la façon que justement cette guerre s'est opérée, c'est que le UISF, ça incitait tous les opérateurs de nœuds, donc les gens un peu, les paires du réseau en tant que tel, ça les incitait à signaler le fait qu'ils voulaient augmenter, qu'ils voulaient adopter SegWit et non augmenter la taille des blocs. Et tous les mineurs et tous les échanges trouvaient ça un peu ridicule, mais ils ont fini par devoir céder la bataille, la victoire aux opérateurs de nœuds qui ont forcé justement, empêcher qu'il y ait un changement de protocole qui s'est effectué. Donc, on a vraiment la preuve que les nœuds sont une part cruciale du réseau et qu'ils ont vraiment le pouvoir qui est nécessaire pour maintenir le consensus qui est désiré par les nœuds paire à paire. Donc, c'est très important aussi d'un point de vue plus macro, un avantage qu'on ne parle pas souvent quand on parle de nœuds, c'est si ce que ça fait un nœud, c'est que vous décidez des propres règles auxquelles vous pensez que le Bitcoin devrait adhérer. Donc, si dans une optique où, par exemple, le réseau aurait splité en deux et que vous auriez été connecté à un nœud de mineurs ou d'un nœud de données-échange qui voulait augmenter la taille des blocs et non utiliser SegWit, vous auriez été retranché de la chaîne SegWit et dans le fond, vous n'aviez pas eu le pouvoir de choisir vos propres règles du protocole. Donc, c'est une preuve un peu dans le cas d'une attaque plus généralisée que les nœuds fonctionnent. Et dans le fond, c'est une histoire assez compliquée. J'ai mis, pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, toutes les diapositives vont être disponibles par la suite. On a déjà écrit un article là-dessus, donc il y a le lien ici et ça parle un peu plus en détail comment toute cette histoire s'est opérée, comment c'est arrivé. Donc, suivant un peu ce que je viens de dire avec UASF et tout, ce qui est important, justement, selon les Bitcoiners, c'est le fait d'évoluer à travers des softworks. Donc, c'est quoi un softworks? Ça permet, en fait, de continuer avec le réseau existant et d'éviter de le diviser unituellement. Donc, il y a deux composantes très cruciales de ça. Il y a la lossification des règles du protocole, donc les règles du protocole que j'ai présentées au début, et dans le fond, la rétro-compatibilité. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une fois, par exemple, que Segwit a été implémenté, ceux qui décidaient quand même de ne pas rouler le nouveau logiciel de Bitcoin Core qui utilisait Segwit, avaient le choix de rouler une version antérieure du Bitcoin et toujours être compatibles avec le reste du réseau. Donc, ça, c'est très important si on veut préserver, disons, la force du réseau et l'effet de réseau que le Bitcoin a. C'est en évitant de changer les règles constamment et de l'adapter d'une manière plus proactive, on évite de diviser le réseau. Donc, par exemple, d'autres cryptos, d'autres altcoins ont une philosophie différente d'évolution où ils sont prêts à couper le reste du réseau qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les nouvelles implémentations, comme par exemple Ethereum, qui va avoir Ethereum 2.0. Bien, tous les nodes 2.0, ils ne vont plus être compatibles avec l'Ethereum antérieur. Donc, ça s'appelle toujours Ethereum, ça va toujours s'appeler Ethereum, mais c'est complètement deux réseaux incompatibles et ils ne vont pas être en mesure de communiquer. Donc, beaucoup d'autres cryptos ont cette approche de hard fork plutôt que de soft fork et c'est ça qui fait, selon moi, qui continue à se diviser. Et une fois, justement, qu'on évolue d'une façon à toujours être compatible, que la version antérieure va toujours être compatible avec la version d'aujourd'hui, bien, on arrive à vraiment une notification des règles protocolaires, donc les 21 millions, la taille des blocs, etc., ce que j'ai parlé au début. Et plus le temps avance, plus il y a des couches d'amélioration qui sont apportées par-dessus les règles du protocole initial sans que ça ne soit plus compatible, bien, plus justement les règles initiales deviennent solides et difficiles à changer. Donc, si on espère, par exemple, voir le Bitcoin évoluer comme étant un argent vraiment répandu ou comme une réserve de valeur, peu importe comment vous le voyez, vous voulez vous assurer que le Bitcoin qui va être là dans cinq ans, dans dix ans, ça soit le même Bitcoin qu'aujourd'hui. Donc, cette philosophie en question du Bitcoin qui est d'avoir son propre nœud, mais de toujours être compatible, c'est un peu ce qui lui donne sa force et le fait qu'il y a beaucoup de coins en ce moment. Donc, c'est quoi les coûts et exigences d'un nœud complet? Heureusement, ce qui est très bien avec le Bitcoin, c'est que justement rouler un nœud complet, ça ne demande vraiment pas beaucoup de ressources comparativement à d'autres cryptos, d'autres protocoles. Pourquoi? Justement parce que la taille des blocs est petite, le temps entre les blocs est espacé, ça s'assure que justement il n'y ait pas trop d'informations qui rentrent dans le blockchain et qui fait en sorte que le blockchain devienne plus lourd d'un point de vue de data à la longue, plus difficile à processer toutes les transactions d'un point de vue de processeur. Donc, justement, le fait que le Bitcoin soit considéré comme plus lent, moins efficace que par exemple les autres cryptos, c'est tout simplement parce qu'il permet à beaucoup de personnes de rouler un nœud complet et d'être plus décentralisé à cause de ça. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'un point de vue informatique, c'est même possible de le rouler sur des micro-ordinateurs comme des Raspberry Pi, donc quelques centaines de dollars tout ou plus, environ 300 gigues d'espace de disque dur, un gigue de mémoire vive RAM et une connexion Internet pour télécharger le blockchain en question. Donc, dépendamment de la vitesse de votre Internet, ça pourrait prendre deux à trois jours ou quelques heures pour télécharger le blockchain au complet initialement. Et une fois que vous avez téléchargé le Bitcoin initialement et que vous le déconnectez pendant un certain temps, par exemple un mois, quand vous allez le reconnecter, il va juste avoir besoin de retélécharger le dernier mois de transaction et de compléter le blockchain qui est dans votre nœud. Donc, ça prend bien moins de temps par la suite, à moins que vous le laissez déconnecter pendant des années, ça va prendre plus de temps. Mais une fois que vous avez téléchargé initialement le blockchain, ça devient beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est aussi une raison pour laquelle on veut éviter de, dans le Bitcoin, en tout cas, d'augmenter le nombre de transactions possibles, etc., et qu'on préfère évoluer à travers des deuxièmes couches, c'est qu'en augmentant la taille des blocs, bien, ça deviendrait de plus en plus difficile de rouler un nœud Bitcoin. Donc, la plupart des nœuds des autres protocoles, comme Ethereum ou Bitcoin Cash, peu importe, demandent des serveurs informatiques vraiment plus coûteux, beaucoup plus difficiles à maintenir. Puis, c'est ça qui fait qu'à la longue, à cause que, justement, il y a trop de pression qui est mise au niveau du blockchain, il y a trop de data, ce qui fait que le protocole devient de plus en plus centralisé dans les autres cryptos, justement parce que ça devient de plus en plus difficile de rouler un nœud. Alors que Bitcoin, c'est au contraire, vu que ça ne change absolument pas et que le matériel informatique continue à avancer de point de vue de coût par processeur, de coût par mégabyte de disque dur, bien, ça va être de plus en plus facile, en fait, de rouler un nœud. Et il y a même, par exemple, des projets en ce moment qui sont en mesure de faire rouler un nœud sur un téléphone, par exemple. Donc, est-ce que dans le futur, les nœuds vont être bien plus répandus à cause de ça? C'est une possibilité, justement, parce que ça va devenir de plus en plus facile. Donc, combien de nœuds en ce moment? C'est difficile à estimer le nombre de nœuds complets qu'il y a dans le Bitcoin, notamment parce que beaucoup de personnes décident de le maintenir à travers des réseaux comme Tor et le cacher, en quelque sorte, et de ne pas broadcast d'informations. Ce qui fait que, justement, c'est assez difficile au-delà des nœuds publics qui décèdent vraiment de s'afficher d'une manière publique de le faire. Ce que j'ai mis comme ressource, c'est un software. Ça a l'air vraiment simple. Est-ce que tout le monde voit? Oui, tout le monde voit. OK. Ça a l'air vraiment simple et pas très beau comme site, mais c'est écrit, c'est un code qui a été écrit par un des développeurs de Bitcoin Core les plus connus qui s'appelle Luke Dash Jr. Puis lui, avec le programme qui est écrit, qui un peu analyse les différentes données qui sont partagées dans le réseau du Bitcoin, arrive à la conclusion qu'il y a environ 46 000 nœuds complets de Bitcoin en ce moment. Ce qui est assez considérable si on le compare à d'autres réseaux de crypto. Mais bon, dans un monde idéal, on voudrait que ce chiffre augmente considérablement. Donc, plus il y a de nôtes, plus c'est difficile d'attaquer le réseau. Et initialement, dites-vous que le Bitcoin survit juste à temps qu'il y ait deux nœuds. Parce que si deux nœuds ont l'historique du Bitcoin et qu'ils peuvent le valider entre eux, c'est possible de faire renaître le Bitcoin à partir de seulement deux nœuds valides. Mais si on voudrait détruire le Bitcoin complètement, il faudrait trouver l'équivalent de tous ces nœuds-là et de les shot-down. Donc, c'est quelque chose de très difficile en espérant que dans le futur, ça le devienne de plus en plus difficile encore. Donc, j'avais une petite mini-démo. Donc, j'ai roulé un nœud en ce moment chez nous. Et comment, je ne vais pas montrer tout le processus, mais ce qui est le plus, est-ce que tout le monde voit? Je vais juste afficher, pardonnez-moi. Une seconde, une seconde. Donc, bon, pour ceux qui sont un peu moins techniques, moi, je vous avoue, je ne suis pas un informaticien non plus. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend à la langue, qui, avec des personnes plus ressources clés, qui pourraient vous apprendre à faire ça. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va faire cette étape supplémentaire de jouer avec un nœud, d'ensuite connecter votre portefeuille à votre nœud en question. Donc, n'hésitez pas surtout de me contacter par la suite si c'est quelque chose qui vous intéresse de votre côté pour votre propre configuration de Bitcoin de sécurité. Mais aujourd'hui, c'est juste vraiment simple. Donc, mon nœud Bitcoin est en bas et je me connecte à travers mon ordinateur qui roule Windows à travers SSH, qui est comme une façon de communiquer avec deux ordis. Et je me connecte à mon nœud Bitcoin qui est en bas à travers le shell de Windows, PowerShell, que ça s'appelle. Et ce que je veux faire, dans le fond, en premier lieu, c'est savoir, une fois que vous connectez votre nœud Bitcoin à votre réseau Internet local, il va y avoir une adresse IP qui va être associée. Donc, en premier lieu, ce que je fais, c'est justement trouver l'adresse IP du nœud et je la trouve ici. Donc, juste pour vous montrer que je suis vraiment en train de rouler un nœud, ce que je peux faire, par exemple, c'est « Get Blockchain Info ». Donc, une commande très simple qui dit « Bitcoin, clé, get Blockchain Info », ça me dit, ça me certifie ici que justement, je suis connecté au dernier, mon nœud a validé le dernier bloc, donc il est synchronisé avec le réseau. Et si vous savez, par exemple, que les halvings arrivent à tous les 210 000 blocs et récemment, on a passé le troisième halvinging, donc on est rendu à 630 629, donc ça fait du sens. Donc, vous pouvez vérifier vous-même avec votre propre Blockchain Explorer que je suis bien connecté à un nœud. « C'est quoi d'autre chose qu'on peut faire, par exemple ? » Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités disponibles une fois que vous avez votre nœud. Ce qu'on peut faire, par exemple, pour le fun, c'est aller voir le dernier bloc. Je vais trouver le ID du dernier bloc et voir un peu c'est quoi les informations que le nœud va nous partager de manière complètement souveraine. Donc, souvenez-vous que vu que je suis connecté à un serveur qui est maintenant sous ma position, qui est sous mon contrôle, je sais que toute l'information qui est partagée à travers ça est véridique, authentique. Donc, je suis allé chercher le dernier ID de bloc. Là, je vais... Excusez-moi. Une seconde. Oubliez la... OK. Donc là, je vais écrire... BitcoinKlee.getBlock et je mets le ID du dernier bloc, donc le bloc 630629. Et ce que va me sortir la ligne de commande, c'est que c'est que toutes les transactions qui sont arrivées dans ce bloc-ci et qui ont été validées. Et donc, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et là, je pourrais, par exemple, vérifier chacune de ces transactions et obtenir plus de détails avec... en faisant une autre commande sur cette transaction particulière. Puis, il y a aussi d'autres informations, par exemple, comme ça va me dire c'est quoi le hash, combien il y a eu de confirmations, c'est quoi la taille du bloc en question, son poids, la hauteur, donc son numéro. Et donc, ce n'est pas trop fascinant pour ceux qui ne sont pas passionnés par l'informatique, mais c'est juste pour vous démontrer le pouvoir d'autonomie une fois que vous avez votre propre bloc. Vous n'avez même pas plus besoin d'aller sur un bloc explorer qui n'est pas à vous pour le faire. Donc, une autre chose que je voulais faire pour finaliser la démo, c'est vraiment démontrer l'utilité d'avoir son propre noeud. Là, vous êtes supposé... Là, je vais vous présenter... J'ai ouvert un portefeuille Electrum. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est un portefeuille Electrum des plus standards. Et en fait, si vous avez déjà joué avec, vous avez vu, par exemple, que dans Outils et dans Réseau, normalement, ce qui va être indiqué ici et ce qui va se faire par défaut, c'est que vous allez... Vous allez être connecté au serveur... À des serveurs Electrum qui sont random dans le réseau. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, c'est qu'on n'a plus besoin d'un réseau... D'un serveur externe, d'un nœud qui n'est pas à nous. C'est qu'on décoche tout simplement cette option-là et on rentre l'adresse IP de notre nœud qu'on a trouvé auparavant dans la ligne... Selon la ligne de commande que je vous ai montrée. Et on se connecte avec ça. Et maintenant, on a un portefeuille qui est connecté à notre propre nœud qui est connecté au réseau du Bitcoin. Donc, on devient complètement souverain, complètement indépendant de toute autre ressource. Donc, on ne peut pas se faire censurer nos transactions. On ne peut pas empêcher quoi que ce soit de votre utilisation du Bitcoin. Et c'est vraiment ça le pouvoir que le Bitcoin apporte. C'est la liberté financière au travers justement de ce tout nouvel argent qui est souverain. Donc, il y a beaucoup plus à apprendre, mais c'est, disons, une petite introduction à tout le sujet. Je vais finir. Je vais juste je vais revenir à la présentation. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu. Vous avez compris un peu l'importance d'avoir son propre nœud. Et comme je le répétais au début, la présentation aujourd'hui a été donnée dans un contexte de mois de sécurité à partir de Verify. Donc, pour le 21 mai, il va y avoir un prochain webinaire qui va porter plus sur l'anonymat qui va se concentrer là-dessus. Et le 28 mai, ça va être un peu la récapitulation, mais aussi plus une mise en contexte plus technique et applicable pour que vous puissiez vous-même appliquer plus de sécurité pour vos fonds. Donc, pour ceux qui désirent nous supporter aussi ou nous contacter à un certain moment, si vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn, peu importe les réseaux que vous préférez. Et moi, je suis toujours disponible pour les questions et j'espère que vous avez aimé. Donc, je vais procéder à prendre des questions. Et évidemment, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui ne sont pas gênés. Il n'y a vraiment aucun problème de parler. Donc, ça va me faire plaisir de prendre des questions maintenant. Merci. Moi, j'en aurais une. Je peux en poser une? Oui, bien sûr. Bonjour. Bon, je sais que je pourrais trouver la recette pour installer un nœud techniquement sur le web, mais est-ce que vous avez ça sur votre site? Bien, nous, sur notre site, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des nœuds déjà préconfigurés pour les gens. Mais si c'est ça que vous désirez, certainement, on a de l'information sur ça, sur les nœuds, mais on n'a pas de tutoriel en tant que tel qui va vous montrer exactement comment installer. Ce que je recommande vraiment comme ressource, c'est Bitcoin, Bitcoin.org qui est comme le site officiel de Bitcoin Core, puis vous allez avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Puis si vous avez des questions, vous avez juste à me communiquer directement. D'accord. Maintenant, 300 gig, bon, ça peut vivre un certain temps, ça, dans 10 ans. Si je me procure un Raspberry, je serais venu d'avoir au moins une double de ça, j'imagine. oui, je pense que si vous avez comme un terabyte, vous êtes bon pour un bon, un bon 10 ans. Donc, ça augmente quand même très lentement. C'est pas, parce que, si on prend par exemple la situation où tous les blocs seraient pleins à capacité, bien, ça augmente d'environ, je pense, entre 50 et 100 gig par année. Donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que ça devienne un problème. C'est sûr que là, j'ai dit 300 gig, c'était dans vraiment un contexte minimal, juste pour avoir un nœud. Mais même avec un 500 gig, vous allez être bon pour 2-3 ans au moins. OK. Est-ce qu'un terabyte, Grassbury, offre ça? Un terabyte, en fait, le disque dur en question, vous pouvez l'acheter séparé, c'est séparé du Raspberry Pi. Mais, donc, je ne pense pas que le Raspberry Pi vende des disques durs, il vende juste les boards, les mini-ordinateurs en question. Donc, je conseille surtout SSD, pas HDD, parce que c'est juste plus facile pour la validation du blockchain au début. Puis, pour la lecture, il y a moins de bugs possibles si vous utilisez un SSD. donc, n'importe quelle marque renommée de disque dur fait l'affaire en tant que fait. D'accord. Merci. Oui. Puis, n'hésitez pas à me contacter plus personnellement si vous avez des questions supplémentaires. Parfait, merci. Là, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est difficile de connecter un Trezor One à un nœud comme MyNode. Je sais que MyNode, d'ailleurs, justement, nous, le nœud qu'on développe un peu plus PluginPay, ce qu'on est en train de faire, c'est faire des entrevues avec des potentiels personnes qu'on considérait qui pourraient apprécier le nœud. Et beaucoup m'ont parlé de MyNode comme étant une option qu'il aimait beaucoup. Et je ne sais pas si MyNode offre le Trezor Bridge qui permet de connecter le nœud en question. Mais je suis pas mal certain que oui. En fait, ce qui est utilisé par les nœuds, c'est HWY, c'est Hardware Wallet Integration. Ça permet de justement connecter votre nœud, votre portefeuille physique, un Hardware Wallet à votre nœud. Je suis pas mal certain que c'est possible. Pas mal certain. Merci beaucoup pour cette présentation très instructive. Merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir de recevoir des commentaires. Une question, comment le nœud choisit la chaîne sur laquelle il se dirige lors de la validation de nouveaux blocs? En fait, c'est que le programme Bitcoin Core en tant que tel, quand vous le roulez, il va juste suivre les blocs qui suivent les mêmes règles de protocole. Donc, ça se fait de manière automatiquement. Si c'est un bloc qui respecte pas les règles du protocole en question, il va simplement être rejeté par le nœud en question. Il va même pas arriver à une propagation totale. Donc, il va même pas avoir l'option de se plugger à la chaîne et ce qui détermine dans le fond qu'une chaîne se fasse rajouter des nouveaux blocs, c'est à quel point les mineurs qui le minent le font. Donc, ça se fait automatiquement. est-ce intéressant de... Oui. Oui. Excuse, t'allais dire de quoi? Je vais attendre. Non, mais je vais prendre la question après. C'était juste pour la prochaine question. Donc, vas-y, vas-y, Rosé. Oui, c'était juste un petit commentaire par rapport à ce que vous aviez parlé de MyNote parce que moi, c'est un de ceux que j'ai commencé à utiliser parce que je suis un peu novice là-dedans, mais je me connais un peu en informatique comme pour... Tu sais, j'ai comme bâti des ordinateurs dans le passé puis ça m'intéressait un peu d'expérimenter avec le Raspberry Pi. J'avais entendu parler du Raspberry Blitz au début puis ça, c'était comme... C'était plus technique, il fallait faire plus d'affaires puis c'était comme pas aussi mature comme produit mais j'ai comme l'impression que le vote, ça va être encore plus un genre de turnkey solution où ça va être encore plus facile à utiliser quand même que le MyNote. Mais le MyNote pour vous dire, c'est celui que j'utilise maintenant puis pour connecter les hardware wallets comme le Ledger puis tout ça, moi, ce que j'ai compris à date parce que j'ai comme expérimenté avec ça un peu dernièrement, c'est... Il vient avec le service Electrum Server puis une fois que tu actives le Electrum Server puis tu installes sur un de tes desktops le client Electrum puis là, tu peux faire un skeleton sur ton hardware wallet comme le cold card de Jason, un fichier Jason que tu peux loader dans le client Electrum dans ton desktop. Après ça, tu peux... Puis tu mets l'adresse IP de ton node, MyNode qui apparaît dans le petit service Electrum Server. Là, ton desktop, le client que tu as installé sur ton desktop pour Electrum, il se connecte à ton node puis là, il va vérifier ta balance sur le ledger qui roule sur ton Raspberry Blitz. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai compris que ça fonctionne le MyNode parce que je n'avais pas vu le service que toi, tu as parlé. Ça se peut qu'il existe, mais je n'ai pas encore joué avec ça. Puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est comme par rapport au disque dur, la grandeur du disque dur. Moi, c'est une affaire que j'avais remarqué, c'est qu'au début, tu sais, j'avais vu tout le monde utiliser des 1 terabyte parce que, tu sais, c'est comme tu as dit, 50 gig par année à peu près à moins que les blocs soient pleins. Ça va toffer longtemps. Mais une autre affaire à tenir en compte, c'est qu'une fois que tu commences à activer des services comme le Bitcoin Explorer, si tu veux aller, tu sais, vérifier des transactions sur la chaîne sans utiliser, j'imagine, un command line prompt, c'est là que ça commence à prendre plus d'espace. l'Electrum Server avec le Bitcoin Explorer puis le Bitcoin Node, par exemple, sur le mien, ça occupe présentement 46% du disque dur 1 terabyte avec MyNode. Ça fait que c'était ça mon commentaire. Non, c'est un bon commentaire. Dans le fond, c'est que si l'information, la façon qu'elle est collectée puis construite par un nœud initialement, ce n'est pas idéal quand vient le temps justement de trouver de l'information plus précise comme tu as dit. Donc, ce qu'il faut, c'est racheter comme une... reformater un peu ce data sous une autre forme qui est explorant puis ça, ça prend beaucoup plus d'espace effectivement. effectivement. Donc, c'est ça. Ça fait que si tu prends un terabyte puis tu veux vraiment tous les possibles expansions du blockchain parce que tu veux l'utiliser d'une façon pour ton Explorer, par exemple, c'est vrai que un terabyte, c'est suffisant. Mais c'est un bon, très bon commentaire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est intéressant de faire rouler un nœud complet sur un VPS? Oui, absolument. Il n'y a pas... Surtout pour tester, ce que vous avez dit, dans un contexte vraiment de souveraineté complète, c'est bien d'avoir son propre hardware parce qu'en fait, vous pourriez être retranché d'un service qui offre des machines virtuelles. Donc, absolument, c'est quelque chose de très possible puis qui est recommandé selon moi. C'est mieux d'avoir ça que de ne pas en avoir. Donc, absolument, c'est une bonne question. Valère dit, est-ce que la question est suivante? Est-ce que son propre nœud, on évite au maximum de se faire hacker son Bitcoin? Oui et non. Comme j'ai dit un peu dans la présentation, ce qui est vraiment important à protéger, c'est vos clés en question. mais à cause du fait que vous communiquez beaucoup plus d'informations si vous n'utilisez pas votre propre nœud, vos surfaces d'attaque en tant que telles augmentent parce qu'il y a plus de personnes qui pourraient en fait deviner que vous avez des Bitcoins et tenter des attaques sur vous. Donc, même si vous êtes très ouvert par rapport à votre utilisation du Bitcoin, mais vous avez un réseau, un système de sécurité d'enfer, même si la personne vous a déanonymisé, elle ne va pas être capable de, par exemple, vous attaquer. Donc, c'est vraiment une question d'une balance entre les deux, mais ça ne protège pas les clés en question. Donc, c'est vraiment, ça remplace l'intermédiaire en fait qui était le serveur d'une autre compagnie par rapport que vous utilisez votre propre serveur. Donc, tous les avantages qui apportent par ça, oui, ça rapporte de la sécurité mais pas de la sécurité au sens propre où il y a une meilleure cryptographie pour vos cryptos ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment plus l'aspect souveraineté puis l'aspect plus confidentialité, je dirais, avant la sécurité, mais c'est sûr que ça joue un rôle. Ouais. Merci. Merci, Vincent. Merci. Merci, Daniel. Merci. Juste un commentaire de ma part pour ceux qui ont déjà eu expérience avec des nœuds ou qui en fait voudraient nous aider en quelque sorte pour le développement de notre produit. Nous, ce qu'on fait, c'est comme des mini-entrevues avec des personnes qui ont déjà entendu parler des nœuds. vous n'êtes pas obligés d'en avoir roulé un nécessairement, mais vous voulez juste avoir plus de savoir ce que les usagers recherchent peut-être à rouler avec un nœud ou peu importe. Donc, si vous voulez nous aider, ça serait apprécié puis c'est toujours un plaisir de parler avec des bitcoineux et tout ça. Donc, cela m'a donné envie de tester l'installation d'un nœud. Je veux en entendre parler si tu réussis. donc, très cool. Merci. Merci, David. Donc, merci à tous. Je pense que les questions sont en train de se finaliser. Donc, comme je vous rappelle, il y a la prochaine semaine, le 21 mai, le sujet, c'est rester anonyme avec votre propre bitcoin. Ça va être encore moi puis on va s'amuser encore comme à tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous connecter puis à nous suivre sur les pages comme je vous ai dit. Puis si vous voulez vraiment rouler un nœud puis vous trouvez que c'est important pour vous puis vous avez de la misère, n'hésitez pas à nous contacter pour de l'aide et c'est très apprécié que vous vous connectez régulièrement comme ça. Donc, je vous remercie puis je vais vous dire bye-bye. Donc, que...